Tout le monde, podcast. J'avais un truc grave, très grave, comme quelqu'un qui me frappe toutes les semaines. C'est des gens que je ne connaissais pas, qui me tapaient sans raison pour rigoler. Un truc encore plus incroyable, il y avait un surveillant juste à côté qui n'a rien fait. C'est normal, c'est des garçons, ils ont le droit de se bagarrer. Je ne vais rien faire de toute façon. Ce qui choque souvent dans le harcèlement scolaire, c'est l'absence de réaction des adultes qui nous entourent, et particulièrement dans l'enceinte même de l'école. Pourtant, depuis 2011, le sujet semble être pris à bras-le-corps par l'éducation nationale. On forme de plus en plus les enseignants, un numéro vert, le 30-20, est accessible à tous. On a créé des référents harcèlements, on donne même des cours d'enseignement moral et civique. Est-ce que cela suffit ? L'histoire de Solal est clairement, parmi tant d'autres, la preuve que non. Il n'a pourtant pas perdu l'espoir que les choses puissent changer. Bienvenue dans Je te crois saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz de Vincennes. Salut Solal ! Salut ! Ça va ? Ça va ? Oui. Bonjour. Salut ! Avec papa ? Avec papa. On va voir un directeur d'école ce matin ? Ouais, je sais. Est-ce que t'as réfléchi depuis à tout ça ? Pas du tout. C'est vrai ? Ah non, pas du tout. J'ai des questions, mais je n'ai pas préparé spécialement. Tant mieux. Bon, on arrive au collège du monsieur, je pense, du monsieur qu'on va voir. Bonjour madame, on vient voir le directeur, monsieur Bobkiewicz, c'est ça ? Oui, c'est ça, vous avez bien rendez-vous ? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Merci. Marjorie Murphy, Solal et Hugo. D'accord, juste un instant. Merci. Votre prénom ? Solal. Solal, bienvenue Solal. Bonjour, monsieur le proviseur. Bonjour, Solal. Quel est votre rôle dans le lycée ? Avez-vous déjà subi des problèmes de harcèlement avec des élèves ? Avez-vous déjà été présent lors de problèmes comme ça ? Je suis proviseur depuis 18 ans. Je gère ici et un collège et un lycée, avec 1800 élèves. Et effectivement, depuis le début de l'année, on a été sensibilisés, notamment par des familles, du collège et des élèves, sur des situations de harcèlement, ce qui m'amène à être particulièrement sensible à cette question. Et notamment des situations que j'aurais pu vivre dans les établissements précédents, que j'ai pu diriger, puisque c'est mon cinquième établissement. Alors, comment vous présenteriez le harcèlement selon vous ? Vu que moi, j'ai subi du harcèlement, mais je suis l'élève. Mais comment vous, en tant que proviseur, vous... Alors, je ne connais pas la définition institutionnelle. Il faudrait que je la relise exactement. Mais ce que j'aurais envie de vous dire là-dessus, c'est que, pour moi, le harcèlement, c'est à partir du moment où un élève vit mal un lien, une relation avec d'autres personnes de l'établissement, que ce soit des élèves ou, pourquoi pas, des personnels, et de façon répétée. Et à partir de là, je crois qu'effectivement, on se retrouve dans une situation qu'on peut appeler harcèlement. Est-ce qu'il y a des règles dictées par l'éducation nationale ? Alors, d'abord, sur ce sujet, c'est une thématique qui a été particulièrement développée ces dernières années. Donc, je pense que le ministère en a fait un sujet important et nous a régulièrement écrit sur cette question. On a un numéro dédié aujourd'hui. Enfin, bon, il y a toute une série d'éléments de communication sur cette question-là. Maintenant, comment on le gère concrètement ? D'abord, soit l'élève ou la famille manifeste une situation. Auquel cas, il faut qu'on reçoive effectivement la victime et sa famille pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et après, il faut qu'on cherche à évaluer ce qui relève du ressenti ou ce qui relève de la situation concrète. Je vous donne un exemple. J'ai été amené à gérer à un moment donné une famille qui nous sollicite sur une situation qu'il considère comme du harcèlement. Mais à un moment donné, quand il nous raconte les faits, on s'aperçoit qu'on a juste un élève qui... Enfin, juste. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet. Mais un élève qui n'est pas intégré dans un groupe et qui vit mal le fait qu'il ne participe pas aux conversations. Donc, il est à l'écart et il le vit mal. Et la famille ou l'élève considère que c'est une situation de harcèlement. Il faut qu'on traite cette question. Mais il ne s'agit pas d'une situation de harcèlement. Donc, la première des étapes, c'est de chercher à évaluer exactement la situation face à laquelle on se trouve et essayer de mettre des mots, évidemment, dans un premier temps, sur le diagnostic et ensuite de le traiter. Donc, ça, c'est sur une situation individuelle. Donc, on va essayer de jouer le rôle qu'on a joué, de conseiller l'élève et sa famille également. Parce qu'il y a ce que nous, on est capable de faire en termes d'intervention. Je vais interpeller les auteurs. Je vais potentiellement les sanctionner, etc. S'il y a des choses qui sont, effectivement, clairement avérées. Et c'est parfois pas facile. S'il y a un acte posé, j'ai envie de dire que c'est simple. Parce qu'il y a des réponses qui sont possibles. Si on est sur du ressenti, des choses sur lesquelles nous, on n'a pas de prise. Parce qu'en réalité, on n'a pas d'acte concret, de témoin, etc. C'est parfois un peu plus difficile. Et puis après, il y a un autre travail. C'est ce qu'on peut faire en termes de sensibilisation. Il y a le traitement des situations. Et il y a à côté de ça, tout ce qui est prévention et travail à l'échelle des établissements. Et ça, je crois que les rectorats et au niveau ministère, ils essayent d'être actifs sur cette question-là. Pour sensibiliser les personnels à ces questions, comment on repère ? Quels sont les signaux forts ou les signaux faibles ? La deuxième question, c'est comment on associe l'ensemble de la communauté à ce travail ? Donc c'est les enseignants, mais c'est aussi les autres élèves. Parce que nos meilleurs alliés dans cette affaire, vous me direz comment vous avez vécu votre situation, mais c'est les autres camarades. Parce que le plus grand nombre de témoins dans un établissement sont les élèves. Qui peuvent nous aider, vous aider. Oui, ceux qui ont vu le harcèlement. Il y a plusieurs élèves qui m'insultaient, qui me traitaient de bizarre et tout. Et qui me frappaient aussi. Donc j'ai subi beaucoup de choses violentes. On me frappait sur le sol, par exemple, pour rigoler. Des élèves s'amusaient à me donner des coups de boule régulièrement et tout. Et c'était toujours les mêmes élèves. Au début, j'avais du mal à l'accepter. Mais après, je me suis rendue compte que c'était que pour ça, parce que je ne voyais pas ce que je faisais de mal. Je n'étais pas violent avec eux, je n'étais pas méchant. Et qu'est-ce qu'ils considéraient comme différent chez vous ? Bah, disons que je n'étais pas comme eux. Je ne m'habillais pas pareil. Ou tout simplement, je ne réfléchissais pas de la même manière. J'adorais m'habiller bien. J'avais des bonnes notes aussi. Et j'ai un ordinateur. Donc ça faisait beaucoup de différence. Et peut-être de la jalousie. Je ne sais pas s'ils étaient jaloux. Mais en tout cas, ils manifestaient cette jalousie et cette violence sur moi. J'en ai tout de suite parlé à mes parents. J'ai eu du mal à en parler à la CPE en premier. Après, mes parents en ont parlé à la CPE. Et ce qui s'est passé, c'est que le proviseur n'a pas cherché du tout à trouver une solution pour arranger les choses. Il a juste dit qu'il y avait des harceleurs partout. Donc ce qui est vrai. Sauf que c'était son excuse pour ne rien faire. Pour ne pas réagir. Pour ne même pas sanctionner les élèves. Oui, alors moi, ça va être difficile d'excuser le choix de ne pas agir du collègue, en l'occurrence. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez surprenant. Parce qu'à partir du moment où il y a des violences avérées et qu'il y a des comportements répétés, j'ai envie de dire déviants, en votre direction, logiquement, il y a une réponse qui doit être apportée. Qui n'est pas toujours celle que les parents, la hauteur à laquelle on attend, mais qui peut être aussi progressive. Mais en l'occurrence, il doit y avoir une réponse. On ne peut pas dire que ce sont des choses qui se pratiquent couramment ou qu'on entend couramment. On ne peut rien faire. Ce n'est pas une réponse possible. Il doit y avoir à chaque situation avérée une réponse. Et des conseils donnés en termes de suite à donner aussi d'un point de vue personnel. Parce que si c'est une situation que vous avez mal vécue, ce qui est bien normal, il y a aussi les conseils qu'on donne d'un point de vue démarche personnelle en direction de la justice. Moi, c'est des conseils que je donne régulièrement. Allez porter plainte. Donc, signalez-le et faites en sorte qu'il y ait des suites données. Un collégien sur dix se dit une victime de harcèlement. Un élève sur dix dit avoir été harcelé à l'école. Et cela a des conséquences. Il s'est pendu le 8 février 2013. Il avait 13 ans. Alisha battue. Parce que maintenant, j'ai changé de collège. Je suis dans un nouveau collège. Qui est beaucoup mieux. On prend beaucoup plus en compte le harcèlement. Où je me suis refait harceler. Mais où cette fois, ça a été réglé très 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 vite. Et donc justement, les profs ou le proviseur ont tout de suite réagi. Et ont dit aux élèves qu'ils pouvaient carrément avoir des policiers qu'ils pouvaient venir en classe pour intervenir ? Pas pour expliquer le harcèlement, pour vraiment gronder les élèves ? Je ne sais pas si c'est gronder, mais... Oui, en tout cas, les informer sur les risques qu'ils peuvent prendre dans ce type de situation. Oui, c'est des actions qu'on peut mettre en place. Et on a le même type de démarche ici. Ça se fait aujourd'hui couramment sur la question des réseaux sociaux, notamment. puisque on a des correspondants police qui sont formés sur ces sujets et qui viennent former nos collégiens aux problématiques liées aux réseaux sociaux. Donc oui, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais vous voyez bien qu'à travers les deux expériences que vous avez, on a certainement un établissement qui a aussi engagé des actions de formation en direction de ses personnels, tout personnel confondu, proviseur compris. Et l'autre, peut-être pas encore. Et c'est des choses qu'on apprend. Donc, les élèves apprennent des choses, mais les personnels apprennent des choses aussi, tout au long de la vie, sur les différents sujets. On voit bien que ça génère de ce fait des écarts et des capacités à bien gérer ou mal gérer certains sujets. Oui, c'est vrai, ça existe depuis longtemps. Mais en l'occurrence, tous les efforts qui ont pu être faits il y a 10 ou 15 ans doivent être refaits, parce que tout le monde a changé. C'est plus le même ministre, c'est plus les mêmes équipes. Voilà, donc on recommence. Comment on forme les proviseurs et les professeurs au harcèlement ? Il y a des modules de formation avec des équipes qui viennent sur place. Moi, c'est ce qui est arrivé dans cet établissement. Ici, juste avant la fermeture, il y a un mois à peu près, on a sollicité le rectorat pour former les professeurs volontaires, mais ils étaient nombreux à être volontaires, sur cette question-là. Donc, on apporte des contenus pour identifier les situations de harcèlement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qu'on appelle les signaux forts, les signaux faibles, comment réagir, comment sensibiliser sa propre classe quand on est professeur principal, sur ces sujets, etc. Et il y a même la deuxième étape pour nous, c'est la mise en place d'une cellule harcèlement à l'échelle de l'établissement, où en fait, sur un lieu dédié régulièrement, il y aurait une permanence avec des élèves, des personnels, qui viendraient en étant à disposition de tout le monde pour évoquer et écouter les élèves qui auraient des problèmes dans ce domaine, ou les personnels. En fait, c'était ma question, c'était justement, j'avais prévu cette question, si c'était possible que justement les gens vivaient... Parce que pour les élèves qui sont harcelés, c'est souvent un peu difficile d'aller voir pour dire, moi je me fais embêter, alors que les gens viennent voir les élèves, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc il y a à la fois un travail à faire en direction des personnels et un travail à faire en direction aussi des élèves, soit victimes qui vont savoir vers qui se tourner, soit les autres qui peuvent être des relais intéressants et eux-mêmes organiser une cellule de veille sur le sujet. C'est des choses qui se pratiquent de plus en plus et c'est la démarche dans laquelle le collège est engagé. Comme on a la chance d'avoir avec nous le papa de Solal, qui s'appelle Hugo, en fait on va lui laisser le micro, ça ne te dérange pas la Solal pour quelques minutes ? Je pense qu'il a des questions à poser au proviseur. Bonjour monsieur le proviseur. Des questions je ne sais pas, mais je voulais quand même partager l'expérience qu'on a eue en tant que parents dans cette situation avec notre fils. Et je résumerai en un mot, c'était un parcours du combattant. Et ça, j'ai trouvé ça totalement inadmissible en fait, que ce soit pour nous parents, un parcours du combattant. Cinq mails qui décrit à intervalle d'à peu près trois semaines à chaque fois, donc ça avait cinq fois, pas une seule réponse directe du proviseur et une CPE qui à chaque fois minimise l'effet. Et alors ça, vraiment, ça nous a abasourdi. Heureusement qu'on a été bien remontés, qu'on a des caractères bien trempés, parce que je pense que beaucoup de parents abandonnent, parce que c'est totalement incroyable comme situation. Comme vous en avez parlé, là, c'était totalement avéré avec des faits. Et en face, pas de réponse. Et un entretien, un moment. Et là, le proviseur nous dit, mais c'est pire ailleurs. Vous avez travaillé dans le 93, il venait du 93. Oh là là, si vous voyez ce qui se passe là-bas, ici. En gros, les petits bobos du centre de Paris, ça va, il a les cheveux longs, il a des bonnes nikes, ça va, il va s'en remettre. Donc on était abasourdis, je vous dis vraiment abasourdis. La réponse, c'est que moi, j'ai dû aller tirer l'oreille des gamins, et c'est moi qui allais avoir des problèmes. Donc pour en arriver là, il faut vraiment pousser les gens à bout. La démarche est simple, c'est-à-dire qu'après un moment, il y a une sollicitation répétée d'une famille, il faut y répondre. Point. Donc il y a une sous-estimation qui a a priori été faite de la situation. Je ne peux pas l'expliquer, parce que je n'ai évidemment pas tous les tenants et les aboutissants. Et puis encore une fois, tout n'est pas forcément excusable. Donc il ne s'agit pas de faire du corporatisme et de protéger les collègues. Et simplement, voilà, je pense qu'on n'a pas estimé correctement la souffrance dans laquelle se retrouvait Solal. Et de ce fait, on n'a pas traité le sujet correctement. Et c'est évidemment malheureux, et ce n'est certainement pas la première fois, et malheureusement, certainement pas la dernière. Et quant aux différences d'un établissement à l'autre, ou d'un secteur ou d'un quartier à l'autre, il n'y a pas de schématique. Moi, j'ai l'impression de vivre plus souvent ce type de situation dans des quartiers favorisés comme l'est Vincennes, que je n'ai pu le vivre pendant 15 ans avant, en Seine-Saint-Denis. Donc, il n'y a pas de comparatif à faire sur un endroit où ce serait le Capharnaum et un autre endroit. Non. Et c'est peut-être aussi lié à la capacité des parents. Alors, ça existait peut-être, mais en fait, on n'en avait pas forcément conscience, parce que les parents ne nous sollicitaient pas. La vigilance, la présence, la capacité d'intervention des parents est peut-être aussi différente en fonction de sa catégorie sociale, pour être clair. Et de ce fait, je le perçois plus à Vincennes que je n'ai pu le percevoir à Saint-Denis. Donc, c'est aussi un élément de contexte dont il faut tenir compte. Donc, notre fils a changé d'établissement. Là, la prise en charge de l'équipe pédagogique a été tout autre. Mais en fait, après, notre fils a été confronté à trois CPE. Et en fait, ce statut de CPE, je n'ai rien contre les CPE, mais il y a quand même des choses récurrentes. C'est qu'à chaque fois, j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle cherchait à acheter une certaine paix sociale, en fait. Et je pense que c'est un schéma peut-être dans la formation. C'est peut-être ma question. Est-ce qu'on forme un peu à essayer de trouver un juste milieu avant de trancher ? Et ça, c'est ma question. Est-ce qu'au sein de la formation des CPE, ce n'est pas un peu trop les bisounours ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on est plutôt sur une logique de... Ils ont un rôle essentiel de médiateur. Donc, au quotidien, leur travail, c'est de faire en sorte que les relations entre élèves, entre élèves et personnel, et enseignants particulièrement, se passent bien. Donc oui, ils essaient de trouver la plupart du temps des compromis. Il ne s'agit pas de trouver systématiquement la victime et le coupable, mais de faire en sorte que derrière, ça redémarre. Donc oui, il y a cette médiation permanente qui est effectuée et qui doit être effectuée pour faire en sorte que la vie en collectivité se passe dans les meilleures conditions. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit une logique de bisounours ou au contraire de bourreau. À un moment donné, c'est la recherche de la capacité à vivre en collectivité dans les meilleures conditions. Et parfois, certains ne le vivent pas forcément très bien, mais je ne crois pas qu'il y ait une volonté particulière. Vous l'avez vécu comme ça, mais ils ont aussi, à un moment donné, ils n'hésitent pas à sanctionner ou à demander au proviseur de sanctionner si c'est nécessaire. Les premiers relais en termes de demande de rendez-vous et d'élèves à recevoir dans le bureau, ce sont les CPE. Et aussi, ce qu'ils ont fait, ça, je n'étais pas bien du tout parce que c'était très désagréable pour moi. Je ne sais pas si c'était utile et si c'est dans la formation d'une CPE. Mais donc, moi, j'ai dû faire face à tous mes harceleurs. Il y avait quatre personnes, je crois, ce qui n'était pas du tout agréable pour moi. J'aurais préféré que la CPE, elle prenne un rendez-vous avec le harceleur au lieu de venir et de prendre un rendez-vous tous ensemble, ce qui n'était pas du tout agréable pour moi. J'entends bien et c'était certainement un moment compliqué. Sauf qu'il y a aussi parfois des règles de droit qui sont notamment le respect du principe du contradictoire. C'est un peu technique, mais dans la vie, il y a quelqu'un qui déclare être victime de quelque chose et l'auteur présumé doit être en capacité de se défendre et de donner sa propre version. Donc, c'est le respect du principe du contradictoire. Et donc, de ce point de vue, nous, avant de prendre une décision, on a obligation de recevoir l'élève et sa famille pour qu'il puisse faire valoir ses droits à donner sa version. Et donc, parfois, ça passe par une confrontation des points de vue parce qu'on a parfois un désaccord important entre la version de la victime et la version de l'auteur. Et donc, le plus simple, dans ce cas, c'est de mettre, même si c'est un moment difficile, mais on a parfois aussi des histoires qui nous sont racontées et qui ne sont pas toujours très justes. Donc, c'est bien de pouvoir rétablir des vérités à travers des entretiens avec tout le monde. Et comme ça, tout le monde a le même niveau d'information. On se raconte les versions en face à face. Et nous, on dit, bon, alors là-dedans, qui dit la vérité ? Quand vous apprenez que dans un autre établissement, un élève s'est suicidé par manque de soutien de l'équipe pédagogique, comment vous réagissez, vous, en tant que proviseur et aussi comme personne ? La question que je me pose systématiquement, soit dans ce type de situation, soit dans plein d'autres, en réalité, c'est qu'est-ce qu'on a raté au niveau de l'éducation nationale qu'on aurait pu faire de façon plus efficace, qui, de toute évidence, à un moment donné a foiré. Pardonnez-moi l'expression, mais voilà, qu'est-ce qu'on a raté dans cette affaire-là, soit individuellement, soit plus collectivement ? Après, c'est toujours facile de chercher des coupables, des responsables, et les affaires sont souvent bien plus compliquées qu'on ne l'imagine. Il y a des choses qu'on sait qu'on n'a pas su gérer, il y a des choses qu'on ne savait pas. Donc voilà, c'est bien compliqué, parfois, de dénouer un peu le nœud de l'affaire. Mais forcément, quand on est un responsable d'établissement, quand on travaille à l'éducation nationale et qu'on entend ça, c'est des questions qu'on se pose. Quelle est la part de responsabilité de l'éducation nationale là-dedans, qui est en fait au cœur de plein de thématiques, puisque c'est l'endroit où les jeunes se côtoient le plus. J'ai l'impression qu'il y a une volonté collective de s'améliorer sur le sujet, mais c'est vrai que les personnels les plus nombreux dans les établissements sont des enseignants et leur cœur de métier, souvent, c'est la pédagogie. Ce n'est pas ce type de domaine-là. Donc, il faut peut-être développer avant tout, en plus encore, et on l'a bien vu au niveau de la christianité, les limites que ça représente, les pôles médico-sociaux, par exemple, les psychologues de l'éducation nationale. Voilà, il faut certainement peut-être développer ces services-là qui sont, de toute évidence, sous-calibrés dans nos structures. Très brièvement, j'ai senti, moi aussi, quand j'ai accompagné mon fils contre son harcèlement, les sanctions, en fait, ça nous a toujours été très nébuleux, et surtout pour lui. C'est très flou. Je voudrais vous poser une question, y a-t-il un cadre légal dans autant des établissements et gradué pour sanctionner un harceleur ? Oui, il y a des règles très claires, une réglementation très claire sur la question des punitions et des sanctions. Donc, ce qui relève du travail supplémentaire, de la retenue, etc., ça peut être sous la responsabilité décidée par n'importe quel personnel. Et à partir du moment où on rentre sur un registre de sanctions, donc un avertissement, journée d'exclusion, etc., voire jusqu'au conseil de discipline, c'est de la compétence exclusive du chef d'établissement qui peut donner délégation à son adjoint ou même au CPE. Et donc, on peut décider de 1 à 8 jours d'exclusion et après, si on veut une sanction plus conséquente qui va au-delà ou qui est plus grave, on met en place ce qu'on appelle un conseil de discipline. Et là, c'est une réunion, une commission qui est réunie avec des parents d'élèves, avec des représentants des élèves, avec des représentants des personnels et évidemment la direction d'établissement où on va étudier une situation un peu comme un tribunal et de façon très neutre, les membres prennent connaissance du dossier, écoutent les uns et les autres et à l'issue prennent une décision. Moi, j'ai potentiellement un conseil à vous donner, c'est que vous avez eu une expérience malheureuse et une expérience un peu plus heureuse sur des gens qui vous ont écouté ou pas écouté. Donc, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais rester isolé. Donc, vous avez plein d'interlocuteurs différents dans les établissements. Il y a le CPE, on en a beaucoup parlé, il y a le chef d'établissement, vous en avez parlé, il y a le professeur principal, il y a l'infirmière, il y en a plein. Donc, il faut toujours, si vous êtes considéré mal écouté en direction d'un des personnels, aller en voir d'autres et surtout, ne pas rester isolé et trouver celui qui, pour vous, sera le meilleur interlocuteur parce que le feeling passe, parce que, voilà, vous pensez que la parole pourrait se faire en toute confiance. Voilà, surtout pas rester isolé, en parler, échanger, s'appuyer sur ses parents, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous écoutiez « Je te crois » saison 2, le harcèlement scolaire, réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Catherine Amélie Murray, merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo-Figueredo pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins, Solal et Hugo, le fondateur de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire, pour leur courage et leur combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada